J'étais en CM2 et j'avais une foi enfantine. J'ai grandi dans une famille croyante. On m'a appris à prier. On m'a appris à faire confiance au Dieu de la Création, qui est aussi le Dieu Sauveur. Et je me souviens que le professeur que nous avions, le professeur des écoles, était assez dynamique et proposait des activités extrascolaires, des voyages d'études, des choses d'ailleurs qui bousculaient les parents d'élèves. Je me souviens même que ma propre mère avait été surprise par une idée de parrainage qui lui était venu avec des élèves d'une autre école. Enfin bref, il est venu avec des idées novatrices. Et je crois d'ailleurs que cette proposition de jumelage n'avait pas bien fonctionné. Et alors, il vient avec une autre idée. Il dit « Ah, ce serait bien, on pourrait faire des sorties à la montagne. On pourrait se rendre de temps en temps au Markstein. » Donc, le Markstein, c'est au sommet du Grand Ballon, que ça se trouve en Alsace. C'est là que j'ai grandi. Et moi, j'ai trouvé cette idée vraiment géniale de faire des sorties au Markstein en hiver pour apprendre à skier. Jusque là, je n'avais jamais eu de ski au pied. J'ai jamais eu l'occasion de glisser sur la neige avec ses immenses patins. Et voilà, on pourrait se faire des sorties une fois par semaine dans la période hivernale quand il y aura de la neige. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, nous, bien sûr, les élèves, on était enthousiastes. Après, il a communiqué avec les parents. Et je me souviens que la plupart des parents avaient donné leur accord. Et donc, c'est devenu un projet de classe. Et voilà que malheureusement, il nous annonce un jour que les sorties auront certainement lieu le samedi. Et moi qui faisais donc partie d'une famille chrétienne adventiste. Donc, gardant le sabbat. Ce jour-là est un jour considéré par les adventistes comme chômé. On ne travaille pas. On ne s'adonne pas généralement à des activités, je dirais, séculières, les activités que l'on pourrait très bien vivre en semaine. Mais on se centre sur le culte, sur la vie familiale, sur des rencontres au cœur de l'église ou de la famille. Des choses comme ça. Et donc, mes parents n'envisageaient pas de me laisser sortir avec les autres élèves le samedi matin, forcément. Et moi-même, je ne pensais pas faire cela. En tant qu'enfant, je me disais, oui, le samedi, je vais à l'église. Et donc, bah, tant pis, quoi. Et j'étais vraiment déçu, vraiment déçu. J'ai dit, zut, j'aurais bien aimé partir avec mes camarades, avec mon professeur bien sympathique et aller skier. Mais j'avais bien compris que le culte avait plus d'importance que cette sortie en montagne. Alors, j'en ai quand même fait un sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je suis désolé parce que c'était une occasion pour moi de vivre quelque chose d'exceptionnel de nouveau. Et je dis, si c'était ta volonté, eh bien, je me souviens, on fait une prière, dit, Seigneur, peut-être que tu as une solution pour ça. Peut-être que finalement, eh bien, je pourrais quand même vivre l'aventure avec mes camarades. Tu ne pourrais pas arranger quelque chose. Et bon, c'était une prière, vous savez, une prière d'enfant. S'il te plaît, Seigneur. Et là, le temps a passé. On s'approche de la période hivernale. Le professeur nous fait essayer, je me souviens très bien, cette journée-là, nous fait essayer des chaussures parce qu'il fallait que chacun définisse, enfin, qu'on définisse la taille des chaussures parce que c'était du matériel de location qui allait être bien notre disposition. Et je me rappelle que le professeur avait fait venir des chaussures de toutes les tailles et ils étaient éparpillés au sous-sol de l'école. Et ce jour-là, j'étais assis à mon pupitre et le professeur dit, bon, allez, on va descendre. C'est le moment, vous allez tous essayer les chaussures et comme ça, vous saurez quelle pointure vous convient. Et moi, je lui dis, mais ce n'est pas la peine que je descende puisque vous savez bien que le samedi, c'est un point pendant un jour de culte et donc je ne serai pas disponible. Alors, il me regarde et il fait, si, si, tu viens aussi. J'ai dit, bon, mais si, si, allez, tu viens, tu descends. Et donc, je suis descendu, j'ai essayé des chaussures, je ne sais plus quelle taille je devais avoir à ce moment-là, 41 ou 42, peu importe, j'ai toujours eu un grand pied. Et on remonte après avoir essayé les chaussures, ça a duré une demi-heure. On est remonté et puis, on s'est tous assis, le silence est installé dans la classe. Et là, le professeur dit, écoutez, j'ai une nouvelle à vous apprendre, c'est que le matériel ne sera pas disponible le samedi, en fait. Et il va falloir qu'on change de jour. Il faut qu'on se réorganise et finalement, les sorties auront lieu en semaine. Et il me semble de mémoire que c'était le mardi. J'ai un doute entre le mardi et le mercredi, mais peu importe, je crois que de mémoire, c'était le mardi. Et il dit, donc il faudra en tenir compte, j'espère que ça va convenir la plupart des parents, mais sachez que voilà, nous sommes contraints de le faire en semaine, de faire la sortie en semaine. Donc nous prendrons sur les heures de cours, ça ne se fera pas le week-end. Et moi, j'étais là, non, ce n'est pas possible, je me souviens avoir bondi de ma chaise. J'ai exprimé ma joie, le prof s'en est bien rendu compte. Et ce soir-là, avec mon cœur d'enfant, je dis merci au Seigneur. Et je devrais ajouter une petite chose supplémentaire, c'est que la veille de la première sortie qui avait été programmée, il y avait un programme d'une dizaine de sorties. La veille, parce que de chez nous, de la cuisine, donc de la maison où j'ai grandi, on voit le sommet. La veille de la sortie, le grand ballon, ben il était, comment on va dire, il était de toutes les couleurs sauf blanc. Il n'y avait pas de neige. Donc, la sortie devait être annulée, à moins que, à moins que, effectivement, on ait de la neige comme par miracle, je veux dire, le lendemain. Et moi, dans mon enthousiasme, et d'ailleurs ça a frappé aussi l'esprit de mes parents. Ce soir-là, je me souviens, au moment de la prière avec les autres membres de la famille, mon père, ma mère, mon frère, je dis, mais en toute sain pitié, Seigneur, s'il te plaît, s'il pouvait neiger, ce serait tellement beau, déjà que j'ai la possibilité de participer à ces sorties, tu pourrais peut-être me faire un signe et me donner la possibilité, c'était, voilà, un spontané. Et m'offrir un manteau blanc demain matin. Ma mère me dit encore aujourd'hui, quand tu as dit ça, quand tu as prié pour qu'il neige, je me souviens m'être dit dans ma tête de maman, ah, le pauvre petit, il va être déçu, il va être déçu. Je sais qu'elle n'a pas gâché ma joie, elle n'a rien dit. Après, elle a prié, elle a fait silence. Et encore aujourd'hui, elle dit, mais je me suis dit, non, non, ce n'est pas possible, on ne prévoit pas de neige, a priori. Donc, demain, il découvrira, ma foi, qu'il aura court, comme d'habitude, et il n'y aura pas de sortie, ski. Elle va deviner quoi, le lendemain matin, je me lève très tôt, forcément, un peu excité. Je descends dans la cuisine, j'ouvre les volets, et le sommet, enfin, tous les sommets, Grand Ballon, Mark Stein, etc., tous ces sommets-là, les Vosges, étaient blancs, blancs. Alors, c'est vraiment un épisode qui surnage dans mon esprit, parce que je me dis que Dieu a cette bonté, enfin, vous voyez, ces expériences très simples, en fait, on pourrait dire enfantine, ont ancré en moi la conviction que Dieu est bon, d'une part, que Dieu aime la vie, que Dieu aime les enfants, que Dieu répond aux prières, même à des choses qui peuvent paraître parfois, qu'est-ce qu'on va dire, anecdotiques, insignifiantes, non-essentielles. La neige, pour une sortie de ski, ou apprendre à skier. En quoi est-ce que ça participe, finalement, au développement spirituel, ou à l'éveil de la foi d'une personne ? Eh bien, si ! Ça s'est ancré dans ma mémoire, de telle sorte que je n'ai jamais oublié ces deux épisodes, je dirais, et qu'aujourd'hui, encore, je peux me dire que notre Dieu est grand, c'est un Dieu qui répond aux prières, et même aux prières les plus simples, les plus naïves, parfois les plus désespérées. Quand on se dit, mais c'est bien nécessaire de demander cela, je crois que Dieu sait si, bien sûr, il est bon de répondre à la prière, ou pas. Mais, en ce qui me concerne, j'ai gardé la conviction, et bien sûr, j'ai fait beaucoup d'autres expériences, j'ai mûri aussi depuis. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne demanderai plus au Seigneur de faire pleuvoir, de faire neiger, de faire le beau temps, quoique, on peut être tenté parfois. Mais, je crois qu'en ce temps-là, j'avais besoin d'ancrer ma foi en Dieu, et de découvrir un Dieu vivant qui répond à la prière, et qui veut le bonheur de ses enfants. Et comment Dieu peut-il faire savoir à un jeune élève de 10 ans qu'il veut son bonheur ? Et bien, en lui disant, mais toi, tu as été fidèle à ma parole, tu as voulu préserver ce jour de culte, ne pas le profaner, et bien, je te fais le cadeau d'un apprentissage du ski, ce qu'ils font, un autre jour de la semaine, et en même temps, je t'offre les conditions dont tu as besoin pour ça, parce que je te veux en bonne santé, parce que moi aussi, j'aime le sport. Je t'écris pour que tu bouges, pour que tu fasses du mouvement, que tu sois en mouvement, et donc, je t'offre, moi, ces vacances, comment on peut dire, à la montagne, cette classe de neige. Voilà. Donc, j'espère que ce témoignage a pu vous faire du bien, et peut-être vous encourager aussi à demander des choses au Seigneur, auxquelles, et bien, il pourrait donner, enfin, certaines demandes, il pourrait donner une réponse positive ou négative, mais en tout cas, c'est toujours pour notre bien.